bonjour tout le monde donc nouvelle vidéo sur les textures en opengl via la sdl alors on va voir tout de suite pourquoi la sdl de toute façon jusqu'à maintenant j'ai toujours travaillé avec la sdl alors on va essayer de de voir un peu déjà comment mettre des textures enfin voilà partie théorique ensuite on verra un peu du code de toute façon enfin je vous donnerai un loader un conteneur de textures tout bêtement c'est une fonction des textures donc je vais revenir un peu derrière donc il y a un téléchargement évidemment on télécharge la texture d'abord l'ajustage alors ce que j'appelle l'ajustage c'est les paramètres et plaquage de la texture avec un petit rendu en dessous avant tout va falloir activer les textures sous opengl alors pour ça il y a une fonction comme toute comme on active tout en opengl d'ailleurs donc on verra à la fin évidemment faudra faire la même chose désactiver les textures mais entre eux il va falloir télécharger donc on va lire un fichier de type images donc pmp jpeg etc etc donc on verra avec le bmp on va se baser sur du 24 bits c'est-à-dire 3 octets pour définir une couleur enfin bon 24 bits ça s'explique hein c'est juste qu'il manque en fait les transparences tant qu'il n'y a pas de transparence sous bmp mais vous verrez que nous on va travailler sous bmp on peut quand même faire un peu de vous verrez qu'on peut faire quand même des choses ajustage alors l'ajustage donc je l'ai dit c'est donc première chose ça va être passé d'un objet sdl parce qu'on va télécharger sous sdl mais va falloir le passer en opengl donc c'est pas la même chose la netteté alors c'est des paramètres donc on va voir ce que c'est à peu près et le mid mapping on va aussi voir vite fait tout à l'heure ce que c'est c'est quelque chose de très particulier c'est que pour le rendu et c'est quelque chose de très utile aussi et enfin le plaquage donc on va plaquer notre texture sur une surface donc on verra qu'il existe là aussi des choses pour bien plaquer notre texture et donc évidemment on désactive les textures alors activer désactiver les textures comme je vous l'ai dit c'est extrêmement simple donc comme tout on a gl le nom constant du budget donc activer glenable désactiver glisable et entre parenthèses gl texture de date donc qui est une constante opengl donc c'est une constante opengl voilà à chaque fois vous voudrez utiliser quelque chose en texture en fait va falloir utiliser gl texture 2d pourquoi 2d pas parce que ça va être de la 2d non parce que 2d pour deux dimensions on va utiliser un tableau à deux dimensions x et y existe 1d qui est un tableau à une dimension donc nous on va utiliser deux dimensions alors pourquoi désactiver les textures vous pourriez très bien dire on active les textures au début voilà on laisse tout le long du programme activer bah oui on pourrait mais si vous avez deux objets le premier les couleurs du premier vont déteindre en gros sur le deuxième un peu comme une machine à laver donc il va falloir entre deux objets désactiver les textures donc avec gl disable texture pour éviter que le filtre de la première texture n'affluence la deuxième donc je vous ai mis un exemple vite fait donc si vous avez le temps de lire voilà et donc à la fin du programme il va falloir libérer les textures et éviter les fuites de mémoire si on ne le fait pas vous aurez des fuites de mémoire et qui plus est notre carte graphique étant donné qu'on va envoyer les textures à notre carte graphique c'est elle qui va les stocker donc pour ça une fonction gl des lettres texture on va l'envoie un paramètre donc le 1 on verra un peu plus tard et l'identifiant de la texture qui n'oublie moins que l'objet opengl dans lequel on a stocké notre texture le téléchargement donc on s'attaque à vous inquiétez pas de texte c'est pas forcément c'est un peu plus dur mais c'est voilà donc on va pour télécharger nos textures on va utiliser la sdl donc il existe des fonctions pour ça donc première possibilité on télécharge sdl images vous en avez sans doute entendu parler qui permet de lire des formats jpeil il ya un autre type de format aussi mais jpeil trop bouquet donc voilà donc faudra télécharger sdl images le rajouter à la sdl rajouter sdl images.dll donc l'extension d'application à côté de votre programme pour pouvoir lire plusieurs types de fichiers et donc la fonction sera l'oad images donc fil dans le c'est le chemin de l'image 2 vous gardez la sdl que vous avez donc qui je que je propose à télécharger dans mon code blocks donc si vous téléchargez code blocks vous aurez la sdl donc vous n'avez rien à télécharger juste avoir sdl point dll donc l'extension d'application sdl à côté de votre programme mais ça normalement si vous avez déjà suivi des vidéos opengl avec moi vous l'avez déjà fait et donc la fonction c'est sdl l'oad pmp fil donc fil toujours dans le chemin d'image donc on va créer pour ça va falloir créer un objet sdl donc on va l'appeler id sdl pour l'exemple donc on télécharge notre image dans cet objet donc id sdl est égal à sdl l'oad pmp ou sdl l'oad image selon si vous avez sdl l'image ou pas donc ensuite il va falloir créer un objet opengl donc évidemment vous pouvez créer l'objet sdl et opengl en même temps avant de télécharger l'image pas de problème donc on l'appelle id opengl donc c'est un objet sdl un objet sdl n'est pas un objet opengl donc ils ne sont pas égal ni plus ni moins ils n'ont pas le même ils n'enregistrent pas les images de la même manière et ne les utilise pas non plus de la même manière pour information aussi les images bmp que vous lirez sont en couleur inversée c'est à dire que si je me trompe pas le vert ne bouge pas mais le rouge et le bleu sont inversés alors faites attention à ça j'ai pas mis dans ma fonction de réajustage à propos ça va falloir que je le fasse je pense il me semble qu'au lieu de mettre on verra plus tard glrgb on faudra mettre glbgr rien de complet ça donc comme je le disais un objet sdl n'est pas un objet opengl donc il va falloir convertir donc premièrement on entre un identifiant dans notre objet opengl gl glgm texture donc à paramètre 1 donc moi je mets toujours 1 par défaut donc référence donc c'est juste voilà référence de votre objet opengl donc id opengl ici ensuite on va binder la texture donc glbin texture donc là on l'envoie en fait un car graphique gl texture2d id opengl on utilisera cette fonction à chaque fois qu'on voudra mettre notre texture sur un objet sur une surface ensuite gl text image2d ça c'est si vous voulez télécharger votre image rapidement comme ça avec les qualités donc gl texture2d donc ça c'est toujours une constante voilà un zéro je sais plus ce que c'est ce paramètre à 3 c'est le nombre de bits qui composent un pixel donc c'est à dire trois bits donc donc pour les couleurs donc ce sera r rouge vert et bleu donc rgb si on avait les alphas ce serait quatre pixels donc là on n'a pas enfin donc trois pixels donc si vous mettez sdl si vous avez des images par mètres quatre à la place de trois donc id sdl pointe on pointe vers w alors w c'est plus du moins la largeur et ensuite on a la hauteur avec la même chose mais avec h on a un paramètre zéro qui lui je sais plus non plus trop quoi correspond je le savais mais je le sais plus ensuite gel rgb donc notre format donc si vous avez des vous êtes en sdl images vous avez des alphas ce sera g rgb a et comme je voulais dit là je l'ai mis dans le bon sens mais si vous vous apercevez que vos textures s'inverser au niveau des couleurs qui correspond pas c'est à dire qu'au lieu de mettre rgb faudra mettre bgr si c'est possible sinon faut faire d'autres maniques je ne sais plus trop comment faire alors ensuite on a le type c'est gl using bit alors ça c'est à dire que nos couleurs sont composées de 0 à 255 voilà alors ensuite id sdl pixel donc ça c'est pour la texture image normale maintenant on peut remplacer cette précédente fonction par glu build 2d mip maps alors on va voir déjà vous voyez déjà que la fonction elle change pas en soi il ya une petite différence peut-être dedans mais elle change pas sinon quelle est la différence si vous faites comme ça vous allez mettre plus longtemps à télécharger votre texture mais vous allez télécharger aux textures sous son format d'origine c'est à dire avec sa largeur d'origine et sa hauteur d'origine mais vous allez aussi diviser par deux une première fois sa largeur et c'est puis vous allez rediviser par deux puis rediviser par deux jusqu'à obtenir la même image avec un pixel sur un pixel donc ça sert à ni plus ni moins que le plus votre texture sera loin moins vous chargez une texture de grand format donc en gros si vous utilisez une seule fois votre texture et qu'elle est toujours près de vous utiliser gl texte image 2d par exemple pour des textures qui sont plaqués en 2d sur votre écran voilà je vois pas l'intérêt d'utiliser du mimap par contre si vous avez par exemple un grand un sol une plaine d'herbes qui s'étend loin 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 utiliser du mim maps il est inutile de charger une texture alors qu'elle va faire qu'un pixel sur un pixel par exemple c'est inutile de charger une texture de 256 256 si la surface sur laquelle on la plaque ne fait pas cette mesure donc voilà pour gl bulle de des maps donc sinon ce sont à peu près les mêmes paramètres vous laisse regarder il ya une seule différence qui est un zéro les zéros qui disparaissent donc le mid bapping voilà à quoi il sert à enregistrer la même image mais sous plusieurs dimensions alors ensuite on a tout ce qui va être qualité c'est alors il y en a plein j'en ai montré deux là min filter et mac filter par gl linéaire donc moi j'utilise juste le min c'est à dire que j'utilise toujours le minimum la texture qui est entrée dans build des min maps la minimum selon là où on est donc moi je rentre même pas mac filter donc ensuite gl linéaire ça va être un peu la quelle sorte la qualité de la manière donc ça va être plaqué donc gl linéaire ça peut être emplacé par gl linéaire est donc il ya un paramètre qui va être plutôt pour regarder de loin et de plutôt pour de près et ensuite si vous voulez si seulement si les min mappings sont activés j'ai ligné à min mappin linéaire il ya aussi gl linéaire min mappin linéaire est et il ya aussi gl linéaire est min mappin linéaire et gl linéaire est min mappin linéaire et gl linéaire est min mappin linéaire min mappin linéaire plutôt donc il y en existe plusieurs je vais vous les montrer de toute façon voilà donc là je vous ai mis un petit lien malheureusement pour copier enfin je le mettrais peut-être en bas pour une plus d'informations donc à la fin il reste plus qu'à libérer l'objet sdl qui est du coup devenu inutile étant donné que c'est notre carte graphique qui stocke désormais notre objet donc sdl free surface notre idée sdl donc là j'ai mis en important le téléchargement serait qu'une seule fois évidemment on ne télécharge pas deux fois la même image une fois qu'elle a été chargée par rapport utilise l'objet open gl qu'on a utilisé donc si vous téléchargez plusieurs textures mais créer un tableau à t'échelle un tableau de l'objet open gl qui sont des gluines voilà donc voilà pour là et ensuite une fois que c'était chargé on a juste à utiliser gl big texture et l'objet open gl donc id open gl ici avant plaquage donc on lâche le plaquage alors là il ya vraiment c'est le plus simple je pense après l'activation et des activations c'est plus simple donc il suffit juste de rajouter avant tous les sommets gl text score 2 et entre parenthèses de donc 2d parce que on est en deux dimensions si on était en une dimension ce serait un b vous pouvez mettre qui 2i pour les int moi je vais toujours tout d alors je vous montre là un peu voilà pour le premier vertex qui est en moins un moins un donc là j'ai mis en 2d mais je mets devant ce sommet gl text coordonné 0 0 voilà voilà le deuxième je mets gl text 1 0 pour 1-1 le troisième 1 1 pour 1 1 le quatrième 0 1 pour moins 1 1 donc c'est logique voilà je vous ai fait un petit schéma avec les flèches en bas c'est ni plus ni moins logique néanmoins il ya une petite chose c'est que par exemple si à la place du 1 à gl text coordonné par exemple 1 0 vous mettez 10 0 votre texture sera multiplié à ce vert texte du vert texte précédent à ce vert texte là 10 fois c'est à dire que si vous mettez 10 à la place de 1 partout vous allez obtenir sur votre surface 100 fois votre texture 10 fois 10 donc 10 de largeur x 10 de hauteur donc on peut multiplier les textures enfin bon voilà donc moi ce que je vous propose maintenant c'est évidemment on va faire un petit résumé c'est un petit résumé rapide je vous l'ai vite fait donc lui id opengl on active les textures sdl surface id on télécharge une image on met notre image dans la carte graphique avec le gel text image 2d donc là j'ai juste utilisé les text images 2d on paramètre avec les gel text par matrice on libère notre surface sdl donc ça ça sera peut-être qu'une seule fois tout ça et ensuite on a notre fichage donc à chaque fois on utilisera gel bin texture gel texture 2d notre idée opengl gel begin gel quads donc voilà etc pour créer notre objet gel text avec gel text code 2d et à la fin on désactive la texture et on libère nos textures donc voilà moi je vous propose maintenant on a vu ça de passer sur un exemple donc voilà je fournis toujours le code de base ça et ça ça nous intéresse pas donc voilà on a juste besoin de ça donc évidemment ici donc moi je vais vous proposer en fait une fonction donc je vous montre voilà une fonction simple qui va être premièrement conteneur bp qui va télécharger nos textures et la garder en stock si la texture a déjà été chargé on la re télécharge pas on utilise juste notre objet opengl avec plusieurs paramètres donc gel modulé gel liné donc ça on a vu et trou ici donc on verra ces paramètres une autre fonction qui va être clear filter qui va servir à nettoyer filtre donc c'est ni plus ni moins la désactivation de des textures en opengl et une dernière fonction qui va être nettoyage des textures on libère les textures alors on va faire tout ça donc nos trois fonctions là on a quelque chose de complet pour télécharger nos textures donc là toujours la sdl gl donc les strings on va en avoir besoin un map alors c'était un map ce sont des j'ai oublié toujours le nom quand j'ai besoin de me dire enfin on verra plus tard ça c'est un peu comme les vecteurs vecteurs c'est un peu comme ça en fait à j'ai perdu le nom c'est vraiment dommage donc on va voir pour vite fait tout ça je vais pas réexpliquer tout ce qui va être j'ai pas tout expliqué parce qu'il ya des itérateurs et un peu de tout néanmoins je vais expliquer les deux gros de la fonction donc dans la fonction d'initialise déjà le chemin le chemin dans un deuxième paramètre on va voir donc permet d'expans qui correspond à ça donc là ça a dit ni plus moi si on la texture est multiplié avec le rendu ou pas il existe plusieurs paramètres de toute façon je vais les montrer un par un après ensuite linéar donc là par défaut j'ai mis linéar par défaut ici j'ai mis modélés et par défaut ici j'ai mis false pour le meme mapping donc voilà ce sont les paramètres évidemment ici j'ai un tableau en fait je vais m'en servir un peu comme tableau même si c'est pas un tableau je vais donc je déclare un type d'if donc map c'était des maps pour éviter d'avoir répété depuis moins tout le temps cette ligne là donc ensuite évidemment texture voilà si je déclaré un objet que en fait à chaque fois je vais comparer donc je fais la même chose ici avec des riffs et toujours avec un string aussi donc string ball ici string gluint un objet opengl ici j'active mes textures début de ma fonction ensuite j'ai un premier if qui va être si jamais et vérif donc le chemin est égal à true c'est à dire que si jamais j'ai déjà créé un objet ici et qu'il est égal à true et bien gl bin texture voilà et texture donc ici notre objet opengl et dans le tableau on met le string qui va retrouver la texture voilà donc en gros je vais classer mes objets via leur chemin et donc là je renvoie juste en fait voilà mon objet avant évidemment avant de dessiner mon objet et d'utiliser les gl vertex de d sinon si jamais il est pas égal à true il est égal à false donc ça veut dire que soit il n'existe pas soit il n'a pas été initialisé enfin donc il n'existe pas donc je crée une surface stl je télécharge ici mon objet si ma surface n'existe pas alors donc là c'est if ma surface n'est pas égal à 0 donc si elle n'est pas égal à nul donc à 0 je télécharge mon nuage fait tous mes petits paramètres sinon voilà je renvoie à à la console un message donc j'ai une texture ici et texture fill donc là ça part des par défaut ça va créer le fait de faire ça ça va créer notre texture donc voilà ensuite bin texture gl texture 2d donc là on bin toujours avec ça notre objet opengl ensuite si le meme mapping est activé j'utilise cette fonction là donc voilà donc toujours avec mon objet SDL qui pointe sur ces paramètres si jamais mon meme mapping n'est pas activé j'utilise d'autres fonctions alors le meme mapping ne s'active une fois si vous avez activé une fois le meme mapping vous ne pouvez plus le désactiver après enfin voilà ou alors il faut recommencer, il faut éteindre le programme et arranger et donc à la fin on déclare notre vérif là donc notre boleen avec toujours le nom de le chemin vers lequel on va on met notre boleen à trous donc c'est à dire que la prochaine fois on repassera pas par cette étape là on utilisera seulement cette ligne là et évidemment à la fin on nettoie notre surface on libère la surface z ensuite les paramètres qui peuvent se déclarer avant donc le précise ils peuvent très bien se mettre ici là mais moi je les mets après enfin voilà c'est une question de goût donc j'ai le paramètre paramétrie donc toujours voilà donc moi je vous ai dit j'utilisais juste minfilter ensuite donc le paramètre ici par défaut j'ai la linéaire donc on verra je vous tape après tous ces paramètres après ici ça permet ni plus ni moins de permettre de répéter vos textures si jamais elles ne correspondent pas à la surface elle est plus grande que la surface par exemple et ça voilà donc ça permet justement de multiplier avec le rendu ou d'inverser les couleurs donc voilà pour notre fonction de conteneur qui va pouvoir contenir autant de textures que nécessaire que votre carte graphique ne peut en supporter car ça dépendra évidemment de votre carte graphique chaque carte graphique ne supporte pas le même nombre de textures donc fruit textures alors là on va utiliser des itérateurs c'est d'ailleurs pour ça que j'utilise en fait des tableaux de cette manière là c'est pour pouvoir par derrière utiliser mes itérateurs euh 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 donc texture itérateur donc voilà ensuite donc la première valeur que mes textures donc la première texture t été chargé et tant qu'elle n'est pas égale à la dernière valeur mur donc là derrière wonderful notre itérateur est en plus plus évidemment et donc on détruit notre texture à la fin donc la paramètre bien par défaut notre itérateur qui était éclairé ici et on pointe vers la seconde valeur de l'itérateur alors la seconde valeur en fait elle correspond au glueint c'est la seconde valeur, ça c'est le first le string va être le first et le second va être le glueint donc le glueint et donc voilà, et donc là ça supprime enfin ça libère la texture de notre carte graphique et donc click filter qui n'est plus ni moins qui désactive la texture et ensuite j'ai mis un glcolor 4D avec des paramètres ici qui sont par défaut donc on peut laisser la parenthèse vide donc rgba pour initialiser une couleur par défaut à la fin donc par défaut c'est blanc bon bah donc voilà pour celle là alors donc là on a vu que ici on enlevait notre texture ici on utilise notre conteneur et là voilà vous voyez là j'ai mis des paramètres par exemple par défaut euh non c'est ici j'ai mis aucun paramètre euh donc voilà donc on peut tester le code donc voilà ça met des textures donc on va voir pour multiplier donc là je vois là vous avez une texture elle est un peu floutée mais c'est normal euh ensuite on peut multiplier la texture donc voilà comment on multiplie la texture donc là je la multiplie j'aurai 100 textures sur la même surface alors vous voyez j'ai multiplié la texture 30 fois ça maintenant là j'ai mon mic mapping qui est activé si je désactive mon mic mapping voilà donc ici je pourrais mettre false mais rien que le fait de déjà de mettre gl linéaire ça le désactive vous voyez par le rendu donc essayez de de tester les différents modes euh linéaire alors là je vous les montre mais je les exécute pas nearest linéaire tiré mip map donc là vous voyez qu'il y en a deux mip map linéaire et mip map nearest nearest mip map et là il y en a encore deux vous voyez ces deux là donc on va mettre voilà gl modulate voilà il y a aussi gl décal qui ne multiplie pas le rendu par la texture c'est à dire que vous aurez la texture telle qu'elle a été téléchargée là en gros le gl color qui est ici n'influencera pas la texture elle n'aura aucun effet ici même fonction click place qui a exactement le même effet ensuite modulate alors modulate va multiplier le rendu donc va multiplier les couleurs ici par les couleurs de la texture donc vous pourrez combiner et ensuite on a gl blend qui lui va inverser au passage qui va multiplier le rendu et inverser les couleurs de rendu donc vous obtiendrez voilà vous avez différents rendus et donc ici évidemment le chemin de la texture qui au final donc le chemin voilà qui est à côté de mon donc voilà donc je pourrais mettre cb on a cb donc voilà cb donc c'est une autre texture qui a part d'être à côté vous voyez ce que ça fait voilà c'est pas extra mais bon et si je mets à décale par exemple ou open place donc c'est exactement la même chose décale à replace il y a pour moi aucune différence donc ouais donc je sims qu'on a vu quand même pas mal de trucs en texture étant donné que de toute façon je vais vous donner la fonction enfin les fonctions parce qu'il y a 3 fonctions donc n'oubliez pas celle là ne l'oubliez pas à la fin du programme donc de toute façon elle détruit toutes les textures qui ont été téléchargées elle permet de détruire toutes les textures qui ont été téléchargées voilà celle-ci je vous conseille de tout créer avant votre programme avant de la boucle principale du programme pour pouvoir l'utiliser bien après mais vous pourrez quand même le faire de cette manière là imaginez que vous ayez une grosse texture et que vous n'ayez pas eu à la charger du programme et qu'à un moment hop vous la chargiez et là ça va bloquer votre programme le temps que la texture se télécharge donc voilà pourquoi je vous conseille de télécharger avant et voilà et n'oubliez pas ça non plus faites attention à ça si jamais vous avez un problème avec ça bon ben voilà donc je trouve que c'était pas bon ben je vais vous laisser donc je vous donne de toute façon la fonction enfin le header qui va avec en lien à télécharger gratuitement plus le lien d'informations supplémentaires et le lien de la page de garde bon ben voilà à la prochaine vidéo sur j'ai pas trop décidé encore donc à la prochaine vidéo 1 1 2